Vous êtes informé par nos services lorsque des opérations inhabituelles sont détectées sur votre carte. Vous recevez en premier lieu une notification en temps réel vous invitant à vous connecter sur votre application pour vérifier les dernières opérations réalisées avec votre carte. 30 minutes après la première alerte, vous recevez un SMS de relance lui-même suivi d'un mail deux heures après. N'oubliez pas, pour recevoir la notification sur votre téléphone et être informé en temps réel, vous devez autoriser depuis les réglages de votre téléphone votre application Caisse d'épargne à vous envoyer des notifications. Connectez-vous à votre application mobile Caisse d'épargne. Un message vous informe que votre carte est mise sous surveillance. Elle reste active, mais son usage est limité et vos dernières opérations sont susceptibles d'être bloquées. Vous êtes ensuite invité à confirmer que les dernières transactions effectuées avec votre carte ont bien été réalisées par vous. C'est le cas ? Alors sélectionnez Oui, je confirme pour mettre fin à l'alerte. Si en revanche, au moins une des opérations présentées n'a pas été réalisée par vous, sélectionnez Non, je signale la fraude. Vous avez alors le choix entre mettre votre carte en opposition ou en conserver un usage limité. La mise en opposition est fortement recommandée. Vous pourrez ensuite contester les opérations frauduleuses selon le process en vigueur dans votre Caisse d'épargne. Avec la seconde option, l'usage limité, vous pouvez toujours utiliser votre carte pour effectuer des achats en magasin et des retraits aux distributeurs en France et à l'étranger. En revanche, il ne vous est pas permis de réaliser des paiements à distance ou mobile, comme Apple Pay ou Samsung Pay. Cette option n'est recommandée qu'en cas d'urgence. Lorsque vous avez vraiment besoin de votre carte, comme par exemple payer une chambre d'hôtel lors d'un séjour à l'étranger.